Prends la plume, ses responsabilités sont considérables. Histoire vivante, proposée par Irène Chalant et Jean Leclerc. Oui, j'ai vécu en face des châteaux à Rosenborg, à Copenhague, d'autres châteaux, puis des chauviens, et puis des cellules. Je ne connais bien des châteaux. À ce moment-là, la porte s'ouvre et M. Céline vient vers moi à part rapide et dit « Non, non, monsieur, je ne peux rien vous dire, je suis dans un état effroyable, je suis malade, je suis très malade. » Alors évidemment, les écrivains qui conçoivent l'art comme un instrument au service de la perpétuation de l'ordre social, du maintien de l'ordre social, se sentent d'emblée proches du régime de Vichy dont c'est le programme. D'ailleurs, ils font partie des idéologues qui vont définir ce programme. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. De toute façon, d'une manière générale, c'est que ceux qui croient être les plus proches, ceux qui sont les spécialistes de Céline, sont ceux qui lui font le plus de mal. Il procède à une inversion qui, pour le coup, est véritablement satanique, puisqu'il se présente comme une victime. Au fond, le juif, c'est lui. Et je creverais en disant que je l'étais injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominé de tous les côtés, pour des gens qui n'en valent pour la peine. Voilà exactement ce que j'avance. Cette semaine, Céline, du voyage à Meudon, itinéraire du docteur Détouche. Quels seront les points de fuite dans l'immédiat après-guerre ? Qui y part ? À quoi ressemble le décor ? À quoi ressemble l'écrivain à son arrivée ? Que porte-t-il sur la tête ? Quelle atmosphère règne dans le château ? Dans quel hôtel prophète génial est-il descendu ? Dans quelle chambre couche-t-il ? De quels mots affuble-t-il l'ensemble ? Quel rôle concret va-t-il occuper ? Quel gouvernement sera inventé dans ce lieu d'exil ? Ce sont là quelques-uns des sujets que nous aborderons dans cet épisode aujourd'hui intitulé « En plein déluge ». L'opinion des Renégats n'a bien sûr aucune importance. Les Gides, les Céline, les Fontenois, etc. Ils brûlent ce qu'ils ont adoré. Il est soufflé, merde, ce cave. De quel droit il se permet, ce veau, de salir de la sorte ? Mais j'ai jamais renié rien du tout. Mais j'ai jamais adoré rien. Où qu'il a vu cela écrit ? Jamais j'ai monté sur l'estrade pour gueuler. À tous les échos, « Ourbit » et « Orbi ». Moi j'en suis, moi j'en croque, j'en avale tout cru que je m'en ferais mourir. Non, non, non. J'ai jamais micronisé, macronisé dans les meetings. Je vous adore mon Staline, mon Litvinov adoré, mon Comintern. Je vous dévore éperdument. Moi j'ai jamais voté de ma vie. Ma carte, elle doit y être encore à la mairie du deuxième. J'ai toujours su et compris que les cons sont la majorité, que c'est donc bien forcé qu'ils gagnent. Pourquoi je me dérangerais dès lors ? Tout est entendu d'avance. Jamais j'ai signé de manifeste pour les martyrs de ceux-ci, les torturer de par là. Vous pouvez être bien tranquille, c'est toujours d'un juif qu'il s'agit, d'un comité youtre ou maçon. Si c'était moi, le torturé, pauvre simple con d'indigène français, personne pleurerait sur mon sort. Il circulerait pas de manifeste pour sauver mes os, d'un bout à l'autre de la planète. Tout le monde au contraire serait content. Mes frères de race, les tout premiers, et puis les juifs tout en choures. Ah, qu'ils s'écriraient, dis donc ! Ils ont eu joliment raison de le faire aux pattes, le Ferdinand. C'était qu'un sale truand vicieux, un sale hystérique en merdeur. Faut plus jamais qu'ils sortent de caisse, ce foutu vociférant, et puis qu'ils crèvent au plus vite. Voilà ce qu'on dirait pour ma pomme, le genre de chagrin éprouvé. Moi, je suis bien enseigné, alors j'adhère jamais à rien, ni au Radisco, ni au colonel, ni au Doriotan, ni au Science Christians, ni au franc-maçon, ces boy scouts de l'ombre, ni aux enfants de Garches, ni aux fils de Pantin, à rien ! J'adhère à moi-même, tant que je peux. C'est déjà bien mal commode par les temps qui courent. Quand on se met avec les Juifs, c'est eux qui revendiquent tout l'avantage, toute la pitié, tout le bénéfice. C'est leur race, ils prennent tout, ils rendent rien. Louis Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre, 1937. Déjà avant-guerre, dès l'apparution de ce texte, suivi de peu de l'école des cadavres, l'auteur et l'éditeur, Gallimard, sont poursuivis et condamnés pour diffamation. Sept ans plus tard, Céline n'a pas beaucoup publié, hormis Baudrat et Guignolsband, mais son antisémitisme a croisé certaines circonstances, et non des moindres. La Seconde Guerre mondiale, le régime nazi, Hitler et la destruction des Juifs de toute l'Europe. Sept ans après, les mots de Céline ne relèvent plus de la diffamation, ils sont catapultés dans un autre monde. Pour Céline, l'avenir se résume rapidement, la fuite en avant. Deux étapes sont au menu, premier temps, Sigmaringen, deuxième temps, le Danemark. Premier temps, Céline, sa femme Lucette, Lily, et le chat Bébert, promu au rang de personnages dans la trilogie allemande que Céline écrira plus tard, d'un château l'autre, Nord et Rigodon. Céline, Lucette et Bébert fuitent à travers l'Allemagne, une Allemagne en pleine apocalypse. Ah non, le château, vous diriez-vous que je me suis arrêté là, j'en ai bien d'autres à raconter le château. Par exemple, celui d'Hohenzevern, n'est-ce pas, est assez notable, c'est le nid, la dynastie mère de l'Europe, Hohenzevern, et je voulais conduire ensuite à des châteaux que j'ai connus au Danemark, où il a fallu que je connaisse aussi, que si la vie me permet encore de continuer mes petits scrébouillages, je pourrais conduire les personnes qui vont bien venir jusque-là, d'autres châteaux qui sont aussi à peu près de la même époque, où il s'est passé d'autres choses. Et c'est ça, qui a présenté un intérêt touristique, parce qu'on m'a reproché beaucoup de danser dans une assiette. Ben, j'ai dit, maintenant, je vais promener les lecteurs, puisque peut-être ça leur clairait mieux. Comme on n'a pas beaucoup vendu les livres que j'ai écrits depuis que je suis rentré, je me dis, c'est parce que je les promène dans une assiette. je vais les promener maintenant et faire faire du tourisme. Alors, j'ai entrepris du tourisme. J'ai fait du tourisme aussi, je vais les mener ailleurs. Alors, ils sauront après, s'ils veulent bien me suivre. J'en ai bien d'autres châteaux. Et puis, des beaux. Oui, j'ai vécu en face, des châteaux à Rosenborg, à Copenhague, d'autres châteaux, puis des chauvières, et puis des cellules. J'en connais bien des châteaux. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Aujourd'hui, en plein déluge. Quand un matin du début de novembre 1944, le bruit se répandit dans Sigmaringen, Céline vient de débarquer. C'est de son Krensling que le bougre arrivait tout droit. Mémorable rentrée en scène. Les yeux encore pleins du voyage à travers l'Allemagne pilonnée, il portait une casquette de toile bleuâtre comme les chauffeurs de locomotives vers 1905, deux ou trois de ces Canadiennes superposant leurs crasses et leurs trous, une paire de moufles mitées pendues au cou et au-dessus des moufles, sur l'estomac, dans une musette, le chat bébert présentant sa frimousse flegmatique de pur parisien qui en a bien connu d'autres. Il fallait voir devant l'apparition de ce trimardeur la tête des militants de base, des petits miliciens. C'est ça, le grand écrivain fasciste, le prophète génial ? Moi-même, j'en restais sans voix. Lucien Rebattey, mémoire d'un fasciste. Bébert, Céline et Lucette en direction de Sigmaringen. Retour sur une traversée dans cette Allemagne de l'apocalypse, Henri Rousseau. Sigmaringen, c'est un peu un entonnoir qui regroupe petit à petit une fraction minoritaire, mais une fraction importante tout de même, de toutes les composantes de la France de Vichy et de la collaboration. On peut prendre chacun des itinéraires un par un. Le premier et le plus important, c'est celui de Pétain qui a été fait prisonnier à Vichy le 22 août 1944, qui, après un passage par Belfort, va arriver le 7 septembre 1944 au château de Sigmaringen. Alors, l'autre strat, c'est les débris du gouvernement de Vichy, mais tous ceux qui n'ont pas accepté de participer à la commission gouvernementale et qui vont suivre l'aval, qui vont arriver à Sigmaringen également entre le 7 et le 8 septembre 1944. Alors, on trouve Pierre Laval, Abel Bonnard, Jean Vichlon, Maurice Gabold et Paul Marion. Alors, ils ont suivi un itinéraire un peu différent, sans ce qu'ils sont venus de Paris. Ils se sont également arrêtés à Belfort et ils vont se retrouver à Sigmaringen dans une situation à peu près analogue, à celle de Pétain. Ils ont cessé leurs fonctions et, en gros, ils se considèrent comme étant en grève. Alors, à partir de ce noyau, disons, politique qui a cessé toute fonction de nature officielle, on trouve tout un tas d'autres composantes qui sont très différentes. La première, c'est la milice qui, elle, a suivi un tout autre trajet. Alors, la plupart des miliciens sont partis dans des conditions assez effarantes. Par rapport aux autres, comme Pétain ou Laval, qui sont partis dans des convois relativement protégés, les miliciens ont subi dans beaucoup de régions de France les assauts des maquisards. Il y a notamment un des itinéraires qui a été le plus dramatique, c'est ceux qui venaient de Limoges, qui ont été en permanence harcelés par la résistance. Alors, par ailleurs, le retrait de la milice s'est émaillé d'un certain nombre d'incidents. Par exemple, quand ils sont arrivés à Belfort, les miliciens qui sont des fonctionnaires français, ne l'oublions pas, se trouvaient à court d'argent et à court d'essence et ils ont réquisitionné par exemple les garagistes de Belfort pour leur fournir de l'essence et surtout, ils ont réquisitionné une somme de 290 millions de francs dans une succursale de la Banque de France. Ils en demandaient 300 mais le directeur de la succursale leur a dit s'il vous plaît, laissez-moi 10 millions pour assurer l'intendance. Et tout cela avec les formes en laissant des reçus parce qu'encore une fois, c'est des fonctionnaires français. Et avec tous ces retards, la milice finalement va mettre beaucoup de temps à passer en Allemagne et les 10 000 miliciens qui vont être regroupés dans un premier temps à Hulme ne vont arriver en Allemagne donc que le 21 septembre 1944 et ce n'est que là qu'une partie, environ un millier vont ensuite rejoindre et gonfler les rangs de la colonie française. Alors un tout autre itinéraire est celui de Doriot et de l'équipe de Je suis partout qui eux par contre sont passés beaucoup plus tôt en Allemagne. L'ordre de repli a été donné par Doriot le 16 août 1944 alors aussi dans une atmosphère assez rocambolesque Victor Barthélémy qui était un des chargés de l'organisation a eu en charge de réquisitionner un certain nombre de véhicules à Paris tout ça s'est fait dans une effervescence extrêmement grande on ramassait les archives les papiers et il se replie dans un premier temps vers Nancy on est à peu près vers le 18 août 1944 et à partir de là eux aussi vont mettre beaucoup de temps à reconstituer leurs forces à attendre les militants qui arrivent en voiture qui arrivent en train par camion par tous les moyens possibles et imaginables et le 28 août se situe là aussi un épisode assez intéressant le PPF et toute l'équipe de Je suis partout enfin tout ce qu'il en reste en tous les cas et qui a décidé de passer en Allemagne va affrêter un train spécial qui va avoir un itinéraire tout à fait extraordinaire il va mettre près de 3 jours à atteindre Baden-Baden avec des péripéties sans nom ils sont bombardés ils sont arrêtés à un moment en gare de Nancy on ne trouve pas de locomotive alors est-ce que c'est la résistance des cheminots qui a empêché ou tout simplement la pénurie de locomotives à ce moment-là Lucien Rebaté qui fait partie du convoi est complètement affolé il a peur à chaque alerte il descend du train pratiquement en marche pour se réfugier enfin c'est une atmosphère vraiment d'apocalypse et finalement ils arrivent vers la fin août à peu près à Baden-Baden qui est un des premiers points de ralliement de la future colonie française de Sigmaringen alors là à Baden-Baden on trouve des gens comme le Vigan des gens comme Luchère qui n'est pas encore nommé dans la commission gouvernementale de Sigmaringen et surtout tous ces gens-là vont retrouver Céline qui lui a devancé tous les autres et se trouve en Allemagne déjà depuis quelques temps sous prétexte de congrès médical et ce n'est qu'ensuite au fur et à mesure des arrivées et surtout surtout dès qu'on sait à partir du 7 septembre 1944 que Pétain est installé à Sigmaringen qui est en train de se constituer parce que tout le monde le sait un gouvernement bon Luchère par exemple est nommé dans ce gouvernement les réfugiés peu à peu vont affluer vers Sigmaringen et Sigmaringen disons vers la fin du mois de septembre 1944 est constitué d'environ 2000 personnes qui sont à la fois à Sigmaringen et à la fois aux alentours il y a notamment un camp où sont regroupées les familles de miliciens un camp qui vit dans des conditions épouvantables d'hygiène Céline le raconte très bien où les enfants meurent etc. donc si vous voulez on peut dire que entre le point de départ qui se situe vers la fin août 1944 le moment où il décide de passer en Allemagne qui est le début du mois de septembre 1944 et la fin du mois s'est constitué véritablement non seulement le gouvernement mais cette France en miniature cette France en réduction qui n'est qu'une caricature de la France allemande qui va se retrouver en terre allemande et c'est là que commence véritablement l'aventure quelques années plus tard Lucette Lily Lucette Allmanzor refait le voyage en direction de Sigmaringen et ça a duré combien de temps ça a duré deux ans ça ? Essayons de situer dans le temps les dates moi ça m'est très difficile à vous dire vous êtes partie en 44 nous sommes partis en juillet nous sommes restés un mois à Baden-Baden nous sommes après allés à Berlin en quelques jours arrivés à Berlin on a fait des démarches Berlin n'existait plus puisqu'on avait un hôtel qui était coupé en deux dans le vide et on a dû revenir on était là avec le Vigan on a dû revenir à Baden-Baden et là Hobolt qui était ce médecin qui aimait ses lignes parce que c'était un écrivain refoulé il voulait écrire un livre sur l'apocalypse en effet c'était l'actualité et alors il voulait que Louis l'aide à trouver ses idées c'était un Wagnerien c'était un homme extraordinaire Wagnerien alors il nous a dit écoutez il n'y a qu'une solution pour vous aider moi je ne peux rien faire c'est la seule chose c'est de vous mettre dans un camp enfin un refuge de Libel Forcheur Libel Forcheur Libel Forcheur de gens qui ne veulent pas faire la guerre alors il y avait des médecins fronandais il y avait de tous les pays il y avait de tout il y avait des russes c'était un ramassis de gens de quoi on ne savait faire et qui se trouvaient dans un état absolument de misère crevant et là nous sommes restés plusieurs mois nous sommes allés là c'était dans une espèce de manoir tenu par des obros allemand c'était la Prusse et eux ils vivaient pas mal très hypocritement ils avaient 200 vaches ils avaient des oies et tout et ils disaient tout est pour Hitler tout est pour l'Allemagne nous on ne touche à rien j'avais le droit à un huit verre de lait pour bébère tous les deux jours et nous on crevait de faim crevait de faim littéralement complètement et eux on sentait les deux cuisine une cuisine pour eux avec rôti et nous ça ne sentait rien c'était de l'eau avec du ruta bagage et alors là on a crevé pendant plusieurs mois et c'est vers la fin quand on a vu qu'on ne pouvait pas partir de là on a essayé d'aller à Vernemude on a essayé d'aller partout sur les frontières pour le Danemark un peu si on est revenu et le bigan assistait beaucoup il dit la seule solution c'est de retrouver le gouvernement soi-disant la France avec le drapeau français à Simmeringen évidemment je ne peux pas redire parce que ça me paraît sinon sinon le décor de Simmeringen est un décor tout à fait extraordinaire Henri Rousseau historien je crois qu'il faut imaginer les choses il faut imaginer un immense rocher qui surplombe le Danube Danube qui entre parenthèses est le fleuve européen par excellence un immense château donc qui est construit qui tient à la fois de l'énorme bâtisse un peu lourde et qui par un certain nombre d'éléments de décors très particuliers ressemble à un décor de Disneyland c'est un aspect qui a souligné ces lignes et qui est très frappant dès qu'on arrive à Simmeringen et qu'on voit le château de très loin et surtout quand on connaît un petit peu l'histoire qui s'est déroulée là j'imaginais très bien la vie du Moyen-Âge c'est-à-dire les seigneurs dans un coin des seigneurs chez eux et puis les vilains en bas alors les vilains autour et c'était là vraiment c'était d'une condition médiévale parce qu'on peut considérer que les ministres et les passés en sommeil comme ils s'appelaient ou en activité étaient véritablement dans la position de seigneurs alors que les 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 collaborateurs du vulgum vulgum a été vraiment dans la condition de vilains et d'ailleurs nous pouvons penser on pense en voyant ces châteaux à ce qui se passait on nous faisait penser que nous avions parmi nous beaucoup d'historiens et on a raconté des histoires sur des histoires comme ça il y avait quand les les turcs faisaient l'assaut des châteaux à Vienne particulièrement et bien on lançait des harpons et des crocs avec des grosses cordes et on les pêchait on les amenait à la hauteur des machicoulis pour les tuer là on voyait très bien les gens du château lançaient des cordes avec des crocs pour ramener des collaborateurs pour les crover n'est-ce pas ça se pouvait très bien c'est tout à fait différent la vie les châteaux nous voyons quand on se promène quand on voit un château de Pierrefonds un château de Vincennes on ne se rend pas bien compte de ce que veut dire un château dans les conditions où il fut construit dans les conditions de l'époque c'est tout à fait ça a vraiment sa raison d'être c'est pour ça d'un château l'autre alors nous verrons par la suite alors ce décor n'a pas du tout été choisi au hasard Henri Rousseau historien auteur de le pétain et la fin de la collaboration Sigmaringen 1944-1945 le 2 septembre 1944 le ministre des affaires étrangères Joachim von Ribbentrop a présenté une liste de résidence au chancelier Hitler et Hitler a tout de suite mis le doigt sur Sigmaringen alors d'abord on sait que cette liste a été établie par les services du protocole qui ont fait donc très attention à donner une résidence qui soit à la mesure des ambitions futures de ce que pouvait être un gouvernement français en exil et puis il y a eu une espèce de pointe d'humour noir dans le choix précis de Sigmaringen puisque le château de Sigmaringen appartient à la famille des Hohenzollern et Sigmaringen qui est une des branches de la famille Hohenzollern et qui en 1870 a joué un rôle tout à fait déterminant dans la rupture des relations franco-allemandes qui allait aboutir à la guerre de 1870 donc je crois qu'il y a à la fois cette volonté de créer un décor artificiel qui va conditionner le jeu des acteurs et en même temps une espèce de référence historique qui rappelle un petit peu et même à mon avis fortement le problème du wagon de retonde qui était une réminiscence directe à la guerre de 1914 Or je dirais que dans cette histoire Otto Abetz l'ambassadeur d'Allemagne en France a été fidèle à lui-même en organisant donc ce décor d'opérette et le chancelier Hitler le Führer a été lui aussi fidèle à son côté revanchard à ses réminiscences qui ont joué tout au long de l'occupation en France Sous-titres Histoire vivante cette semaine Céline aujourd'hui en plein déluge Il était normal qu'ils aboutissent là dans cette bourgade de vuretins verts bruyante aujourd'hui du bruit des chars français qu'ils se réfugient ici dans ce château des Hohenzollern les hommes qui par peur par ambition ou par bassesse ont trahi la France et les français la route de Vichy conduisait à Sigmaringen Pétain Debrinon Laval Déat ont vécu dans ces salons naguère fréquentés par Bismarck où nos soldats ont encore trouvé des journaux imprimés en français mais écrits en allemand dont les mots d'ordre sortaient du bureau de Luchère qui fut à Paris le maître d'une presse de feuilles soumise ici Déat rêvait sans doute d'un temps où il n'était pas question pour lui de mourir pour Danzig et ici Luchère dormait sous l'œil de ses patrons Nous voici maintenant dans l'entrée du château c'est une rampe qui était découverte au Moyen-Âge et qu'on a recouverte en 1580 pour des raisons de sécurité donc quand on arrive on a l'impression de traverser un grand tunnel décoré d'un corps d'armure et d'armes du XVIe siècle Alors la construction de ce château remonte au XIe siècle en fait mais le château a subi pas mal de modifications si bien que lorsqu'on arrive on n'a pas vraiment l'image du château qui existait en 1177 Alors la partie la plus ancienne du château c'est la partie gauche lorsqu'on se trouve dans cette cour et comme je l'ai dit tout à l'heure cette rampe qui était découverte on l'a recouverte en 1580 Alors sur votre droite également vous avez une plaque de bronze qui a été apposée en l'honneur du roi Karl Ier de Roumanie Pourquoi le roi Karl Ier de Roumanie se trouve ici ? Et bien c'est parce qu'il était un fils du prince Karl Anton de Hohenzollorn et qu'il avait été choisi par le gouvernement roumain pour devenir roi Il a été choisi en 1866 mais il sera sacré en 1881 seulement Bien maintenant nous allons pouvoir rentrer dans la première pièce qui est la salle des canons Mis à part l'aspect symbolique des choses le choix du château et de la ville de Sigmaringen ne doit non plus rien au hasard Henri Rousseau historien Dans la mesure où la ville de Sigmaringen sur le Danube qui se situe à quelques kilomètres des sources du Danube est située à environ une centaine de kilomètres de la frontière française à vol d'oiseau à peu près 100 kilomètres de Mulhouse dans une vallée relativement dégagée donc c'est un point stratégique assez intéressant et surtout elle est proche de la Bavière proche de ce qui constitue déjà une des hypothèses de repli qui est le réduit bavarois donc c'est tout un ensemble de raisons qui font que Sigmaringen va devenir un peu la capitale idéale pour une France en exil le 1er octobre 1944 c'est un dimanche c'est la grande cérémonie d'investiture de ce gouvernement on lève le drapeau Fernand Brinon fait un discours et toute la population de Sigmaringen est amassée au pied du château seulement les jeux étaient faits déjà depuis relativement longtemps depuis un mois en fait le gouvernement s'est constitué officiellement le 6 septembre 1944 juste avant l'arrivée à Sigmaringen on est encore à Belfort à Belfort on se trouve pratiquement tous les ministres de l'ancien gouvernement de Vichy et c'est là que Fernand Brinon va essayer de constituer un nouveau gouvernement or simplement 4 personnes vont accepter d'abord 3 d'ailleurs 3 qui sont réellement d'anciens ministres à savoir Marcel Déat Joseph Darnan et Joseph Bridoux et ensuite ça adjoindra une quatrième personnalité qui est Jean Luchère qui va devenir commissaire à la propagande sorti du plus profond de son peuple Joseph Darnan cher de sa chair vous aurez l'honneur de servir de servir chaque jour obscurément dans la tâche quotidienne du redressement français de servir dans les tâches dures mais glorieuses que l'avenir et le chef pourront vous réserver de donner peut-être votre sang votre vie avec pour seule récompense la joie d'avoir servi à genoux je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain chef de la Légion à consacrer toutes mes forces à faire triompher la révolution nationale et son idéal suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL à SOL de vous alors Joseph Darnan depuis le 13 juin 1944 était le secrétaire d'état à l'intérieur mais surtout c'est le chef de la milice française la milice française a été créée le 30 janvier 1943 elle tient à la fois d'un parti fascisant et totalitaire et d'une police supplétive qui sera son rôle essentiel à savoir lutter contre la résistance lutter contre la subversion etc le problème de Darnan est très particulier lui il va se replier en Allemagne avec 10 000 miliciens fois environ 4000 hommes qui appartiennent à la frangarde c'est le bras armé de la milice et 6000 personnes qui sont les enfants les femmes bref tout un environnement de famille or ces 10 000 personnes il faut absolument qu'il les prenne en charge qu'il les nourrisse qu'il les loge et surtout en tant que militaire puisque c'est ça sa conception fondamentale en tant que militaire il veut à la fois poursuivre la lutte contre le bolchevisme et les alliés mais il veut aussi reconstituer en terre allemande une force nationale ça c'est très important autrement dit ce qu'il n'a pas pu faire en France réellement il veut essayer de le faire en terre allemande alors ce qui va se passer pour Darnan c'est qu'il va obéir grosso modo aux injonctions des allemands et la milice va être divisée en trois tronçons un tiers va rejoindre la Waffen SS en constituant la division Charlemagne un tiers va être rapatrié sur Sigmaringen et va servir de police et de garde particulière du château de Sigmaringen l'autre tiers partira dans les usines même si demain le salut de la France ne devait être confié dans l'effort privé à l'effort volontaire des légionnaires je suis sûr que cela vous l'accomplirez vous l'accomplirez ensemble jusqu'au bout et que la France sera chômée Marcel Déat c'est un des autres ministres lui est un personnage beaucoup plus complexe Henri Rousseau bon on connait son passé il vient du socialisme il a été un des théoriciens de la collaboration et du fascisme français il a dirigé surtout sous l'occupation un des principaux partis qui est le Rassemblement National Populaire alors en mars 1944 il est lui aussi entré au gouvernement de Vichy avec le titre de ministre du travail et de la solidarité nationale un poste qu'il n'a pas réellement exercé et qu'il a servi surtout à développer un certain nombre de présupposés théoriques qu'il avait sur la classe ouvrière sur le socialisme etc. en Allemagne à Sigmaringen dans ce gouvernement lui est chargé plus particulièrement des travailleurs français on voit très bien la logique ministre du travail il s'occupe des travailleurs français c'est purement théorique c'est simplement qu'une des visées de Sigmaringen concerne cette masse de ce million de travailleurs qui est en ce moment là en Allemagne et qui constitue une masse de manœuvres potentielles pour les immigrés de Sigmaringen alors autant dire que son action est parfaitement illusoire qu'il n'arrivera absolument pas ni à faire passer la propagande ni à recruter des gens ni à avoir une quelconque action sur ses travailleurs une de ses préoccupations essentielles tout à fait terre à terre c'est de voler si je puis dire des militants aux autres partis notamment aux militiaires de Darnan pour les faire entrer au Rassemblement National Populaire enfin là ce sont vraiment des luttes de factions des luttes de tendances alors un autre personnage aussi qui n'est pas très connu et qui n'a pas joué un très grand rôle c'est Joseph Bridou qui a été secrétaire d'état à la guerre en avril 1942 dans le gouvernement Laval et qui en mars 1943 a pris le ministre de la Défense le ministère de la Défense autant d'appellations qui sont tout à fait dérisoires sous l'occupation alors il n'aura pratiquement aucune action et il va très vite disparaître du décor de Sigmaringen alors il y a un dernier personnage dont il faut parler c'est Jean Luchère Jean Luchère qui est commissaire à l'information est un journaliste de formation journaliste fringant parisien mondain c'est un ami d'Abet de longue date depuis les années 30 il a été également dans l'entourage du comité France-Allemagne et surtout sous l'occupation il a eu une fonction essentielle outre de diriger le journal Les Nouveaux Temps il était le président de la corporation de la presse française qui était le véritable organisme de contrôle de l'ensemble des moyens de diffusion et d'information alors lui n'obtient pas véritablement un Marocain il obtient un strapontin qui est ce commissariat à l'information et c'est le seul d'ailleurs des cinq ministres de Sigmaringen qui n'était pas en charge en 1944 quand le gouvernement de Sigmaringen s'est constitué mais au fond et c'est ça qui est intéressant c'est lui qui va peut-être avoir le plus de pouvoir parce qu'il tient tout le dispositif de la propagande à savoir d'une part une agence de presse qui est l'office français d'information qui a été rapatrié en Allemagne un journal qui va être le journal officiel du gouvernement et en même temps le seul organe de liaison de l'ensemble des émigrés qui s'appelle la France et enfin d'une radio qui s'appelle Ici la France et dont l'espoir c'est non seulement d'émettre mais surtout d'être écouté de l'autre côté de la frontière c'est-à-dire en France Jean Luchère dispose pour tout ça d'environ 200 fonctionnaires et c'est lui au fond qui fournit le plus de travail à la communauté des émigrés de Sigmaringen parce qu'un des problèmes essentiels de Sigmaringen c'est à la fois de se loger et d'avoir un travail pour pouvoir avoir des cartes d'alimentation pour avoir droit aux chambres aux chambres d'hôtel etc. Alors donc Luchère qui au départ était quelqu'un qui n'avait pas de pouvoir qui est haï à la fois par les membres de la commission et par beaucoup d'émigrés Alors donc pour terminer on a donc ces cinq ministres et on voit très bien la construction imaginaire de Sigmaringen on a le président qui est Brinon qui se prévaut d'une légitimité qui est celle de Vichy on a une armée fictive avec Darnan c'est une armée de libération nationale on a un peuple c'est-à-dire une population à gouverner non seulement les émigrés de Sigmaringen mais cette masse dont parlent les émigrés avec une espèce de larmes dans la voie qui sont constitués par les prisonniers de guerre dont prétendument on défend les intérêts et enfin une radio une propagande au fond Sigmaringen c'est moi Georges Rouchouz ancien milicien condamné après la guerre à 20 ans de travaux forcés il sera libéré au bout de 5 ans Nous avons relevé la garde allemande au château des Hohenzollern le 1er octobre 1944 et à l'occasion de cette journée-là grande manifestation on a défilé dans les rues de Sigmaringen les membres de la garde qui allaient relever à tout le monde avaient été en gants blanc c'était tout tenu absolument impeccable et devrinons n'est-ce pas prendre la parole compatriotes français les premières paroles exprimeront notre reconnaissance au Führer qui a marqué lui-même que sur la terre du grand Reich allemand tout entier tendu vers l'effort de guerre les français qui travaillent pour leur patrie demeurent en France c'est avec joie que nous trouvons dans ce geste la justification de nos espérances la confirmation de notre foi politique et une sereine confiance dans l'avenir nous sommes ici à côté du maréchal seul chef légitime de l'état français alors on est arrivé donc moi j'ai quitté ce Ulm vers septembre pour arriver nous étions à peu près entre 300 et 400 Henri Mainviel cadet de l'avant-garde de la milice arrêté à Saint-Jean-de-Maurienne il bénéficiera d'un non-lieu de la cour de justice des basses pyrénées à à à Simaringen légèrement en dehors de la ville dans des bâtiments en bois ce gouvernement le Vichy faisait sourire les gens cette fameuse délégation française parce qu'elle ne représentait absolument rien sinon quelques messieurs qui s'étaient donné des titres ronflants de de ministres de chefs de ci de chefs de là ça nous rappelait un petit peu l'armée mexicaine où il y a 50 généraux pour 5 soldats c'est un petit peu l'image qu'on en tirait lorsqu'on en parlait ça nous faisait tous sourire parce que ces délégations ne représentaient absolument rien d'autant plus que monsieur Debrinon qui l'a présidé était assez mal vu par les miliciens d'autant plus qu'on savait que sa femme avait été nommée Arienne d'honneur parce que elle était juive en plus de cela des gens comme Pierre Laval n'avaient aucun contact le maréchal refusait tout contact puisqu'on a imposé au château de Simaringen une garde avec deux sentinelles dans une guérite une levée aux couleurs auprès du château et le maréchal a protesté auprès de Darnan en disant qu'il était prisonnier il ne voulait absolument pas que des gens se permettent de monter la garde dans un château où il était prisonnier surtout des français comme l'écrit l'historien Henri Rousseau dans son ouvrage Pétain et la fin de la collaboration l'écrivain Louis Ferdinand Céline ne se trouve pas à Simaringen pour des vétilles il y trouve sa place comme n'importe que l'autre émigré Céline est nommée par Brinon président du gouvernement en exil médecin de la colonie il loge dans la chambre numéro 11 de l'auberge Zumloven sa femme Lucette est avec lui Céline ne manque pas de travail les maladies en tout genre pullulent parmi les émigrés quand il ne soigne pas Céline fait du marché noir et comme beaucoup il refuse de participer à la mascarade de ce gouvernement il débloque leurs insanités les dites Luchère Brinon etc le Brinon il annonce la couleur sa couleur il préside pour protéger les intérêts français en Allemagne travailleurs et prisonniers et nos intérêts à nous qu'il dit l'excellence nous les 1142 condamnés à mort les vrais les appellations contrôlées qu'ont l'article 75 aux troupes ta commission une ragouillasse d'ambitieux qui se tracasse l'entendement en plein déluge Céline d'un château à l'autre c'est à dire que la commission gouvernementale d'abord c'est un pseudo gouvernement qui n'a aucune légitimité Henri Rousseau c'est à la fois la recomposition d'un gouvernement qui a un semblant de légitimité parce qu'il ressemble au gouvernement précédent et en même temps on met autour d'une même table des gens qui sont profondément dérivaux seulement il y a une logique il y a une logique parce que par exemple il y a Debrinon qui représente le lien officiel avec Vichy Debrinon va passer son temps à Sigmaringen à demander à Pétain qu'il soutienne la commission gouvernementale qu'il lui donne son aval qu'il signe des décrets etc Pétain s'y refusera toujours et pour ce faire Brinon utilisera par exemple des lettres des papiers datant de 1940 enfin des tas de procédés complètement absurdes Pétain il n'en a plus rien à faire fondamentalement ça ne l'intéresse plus mais il dit aux allemands Pétain est une covergirl pour affiche de propagande c'est à dire qu'il a besoin de la caution de Pétain Louis Brinon ne représente rien dans l'opinion alors comme ces gens espèrent qu'un jour ils vont reprendre le pouvoir en France ils espèrent pouvoir même disons d'exil avoir une influence sur l'opinion française il leur faut une caution la seule caution possible à ce moment là c'est et ça reste Pétain ce qui est d'ailleurs quand même très intéressant sur le rôle qu'a joué Pétain dans toute l'occupation quelles que soient les combinaisons politiques qu'on pouvait imaginer en France occupée Pétain était la clé de voûte du système de par sa popularité de par son charisme personnel de par le poids supposé parce que je ne crois pas qu'il a été réel et constant de 40 à 44 chez les français mais on supposait ce poids dans l'opinion publique et les allemands d'un côté les français même les plus extrémistes en avaient besoin or Sigmaringen le gouvernement de Sigmaringen n'a plus aucune légitimité il n'a plus rien la seule chose qu'il peut revendiquer ce sont les intérêts français en Allemagne à ce moment-là en Allemagne il y a presque un million de prisonniers français en Allemagne et il y a des centaines de milliers de travailleurs en ce sens le titre même de la commission commission gouvernementale française pour les intérêts français en Allemagne a un sens c'est-à-dire qu'ils veulent s'occuper de ces deux millions de personnes qui est une fiction parce qu'ils n'ont aucune autorité sur eux ni sur les prisonniers ni sur les travailleurs mais ça peut constituer une marge de manœuvre et pour comprendre ça je crois qu'il faut il faut un peu oublier le réalisme c'est-à-dire que c'est il y a quelque chose de confus dans tout ça mais il faut comprendre que Sigmaringen le gouvernement de Sigmaringen a eu en tête pratiquement du début jusqu'à la fin un exemple un exemple illustre qu'ils ont combattu qui était Londres Sigmaringen c'est Londres mais c'est Londres en Allemagne alors le général de Gaulle en juin 1940 bon ce sont des choses très connues au départ il n'avait pas grand chose il avait quelques forces militaires très maigres mais il avait une marge de manœuvre qui était essentielle à part la popularité qui va se développer peu à peu mais qui au départ est pratiquement nulle il a l'Empire et peu à peu une des forces considérables du général de Gaulle c'est d'avoir su reconstituer au sein de certaines parties de l'Empire français des partisans qui vont lui servir à la fois de masse de manœuvre et de points d'appui or évidemment à Sigmaringen il n'y a rien de tout ça il n'y a rien de français en Allemagne sauf ces deux millions de personnes il y a trois étapes la première étape c'est que quand ils arrivent ils ont la peur au ventre beaucoup d'entre eux ont peur beaucoup ont vu les résistants beaucoup par exemple les miliciens ont combattu directement les maquis et ont très peur de ce qui peut leur arriver d'autant que comment ça arrive au fur et à mesure que le temps avance commence à arriver des nouvelles gonflées de ce qui se passe en France c'est la légende de l'épuration noire c'est à dire les centaines de milliers d'exécutions d'exécutions sommaires les types collés au poteau à tous les coins de rue on sait aujourd'hui que c'est pas vrai qu'il y a eu au total au maximum une dizaine de milliers de personnes qui ont été exécutées sans jugement dont la moitié avant le 6 juin 44 donc ça se situe sur des chiffres portant sur quelques milliers mais peu importe la France regorge comme ça de bruit alors ces gens là savent savent que ils risquent leur peau il n'y a plus rien à espérer alors c'est donc ils arrivent avec la peur au ventre cette peur est renforcée par les conditions matérielles où là c'est la peur de ne pas trouver à manger de ne pas trouver de logement etc et puis il y a un moment où ça s'atténue il y a un moment d'espoir alors là c'est disons le calme avant la tempête avant le cyclone il y a un moment d'espoir qui est lors de l'offensive des Ardennes quand les armées allemandes reprennent un petit peu du poil de la bête et qu'on espère à ce moment là que les allemands vont pouvoir reconquérir la France stopper l'avance alliée utiliser ces armes secrètes dont on parle on ne parle que de ça à Sigmaringen c'est les armes secrètes c'est les fusées c'est même la bombe atomique enfin il y a des bruits énormes qui courent qui ne sont pas dénués de fondement parce qu'effectivement les allemands ont mis au point à la fin de la guerre non pas des armes secrètes mais enfin disons des innovations de point de vue militaire qui auront leur importance avions à réaction effectivement les fusées alors la bombe atomique non on le sait alors tout ça joue il y a un espoir énorme alors on voit se reconstituer comme ça une espèce à la fois d'espoir et de revanche il y a par exemple de Grèl qui arrive à ce moment là Léon de Grèl le rexiste et fasciste belge et qui dit au chef de Sigmaringen vous serez les premiers à Paris sur les chars allemands et je serai le premier à Bruxelles on voit de nouveau l'entonnoir mais en sens inverse c'est le flot de nouveau qui envahit la France bon tout ça capote lamentablement en janvier 1945 l'avance des Ardennes enfin la contre-offensive est stoppée et alors là c'est la débâcle Dans quelques instants retour à Histoire vivante juste après quelques nouvelles de la route infotrafic RTS L'autoroute Neuchâtel la Chaux-de-Fonds est fermée jusqu'à 5h demain matin en raison de travaux entre les jonctions de Boutevilliers et du Bas-de-Reymont en direction de la Chaux-de-Fonds une déviation est en place par la route du col de la vue des Alpes sur l'axe mort à Hiverdon un véhicule en panne perturbe toujours le trafic entre la jonction de Payernes et la tranchée couverte de C20 en direction d'Hiverdon un retour à la normale est prévu à 16h environ toujours dans le canton de Fribourg un déversement d'huile s'est produit et perturbe le trafic dans les deux sens entre la jonction autoroutière de Bulles et Bulles les opérations de nettoyage de la chaussée devraient se prolonger jusqu'à 17h environ Histoire vivante cette semaine Céline aujourd'hui en plein déluge les allemands passaient tout à Céline non point à cause de ses pamphlets qu'ils connaissaient mal mais parce qu'il était chez eux le grand écrivain du voyage dont la traduction avait eu un succès retentissant il fallait bien d'ailleurs que Céline fût traitée en hôte exceptionnelle pour être arrivée à décrocher le phénoménal Hausweis d'un mètre cinquante de long militaire diplomatique culturel et ultra secret qui allait lui permettre faveur unique de franchir les frontières de l'Hitleri assiégé il n'avait pas fait mystère de son projet danois puisque tout était grillé pour l'Allemagne rejoindre coûte que coûte Copenhague où il avait confié dès le début de la guerre à un photographe de la cour son capital de droit d'auteur converti en or et que le dit photographe avait enterré sous un arbre de son jardin sur la fin de février ou au début mars on apprit bel et bien que Céline venait de recevoir le mythique Hausweis pour le Danemark deux ou trois jours plus tard pour la première fois il offrit une tournée de bière qu'il laissa du reste payer à son confrère le docteur Jaco à la nuit tombée nous nous retrouvâmes sur le quai de la gare il y avait la Véronique Abel Bonnard Paul Marion Jaco la Vigue réconciliée après sa douzième brouille de l'hiver avec Ferdine deux ou trois autres intimes le ménage des touches Lucette toujours impeccable sereine entendue emportait à bras quelques 200 kilos de bagages le reliquat sans doute des fameuses mâles cousu dans des sacs de matelots et accroché à des perches un véritable équipage pour la brousse de la Bambola Bramagans un lascar vaguement infirmier les accompagnait jusqu'à la frontière pour aider au transbordement qui s'annonçait comme une rude épopée à travers cette Allemagne en miettes et en feu Céline bébert sur le nombril rayonnait et même un peu trop fini les bombings l'attente résignée de la fifaille au fond de la souricière nous ne pèserions pas lourd dans son souvenir le train vint taquer un de ces misérables trains de l'agonie allemande avec sa locomotive chauffée au bois on s'embrassa longuement on hissa laborieusement le barda Ferdinand dépliait agitait une dernière fois son incroyable passeport le convoi s'ébranla tel un tortillard de Duboux nous autres nous restions le coeur serré dans l'infernal chaudière mais point de jalousie si nous devions y passer du moins le meilleur le plus grand de nous tous en réchapperait Céline à Sigmaringen mémoire d'un fasciste Lucien rebatteit ce dernier séjour au Danemark au terme duquel Céline sera arrêtée se déroulera de façon singulière une sorte de partie de cache-cache Céline s'est réfugiée sous son ancien nom des touches et il vit porte-close officiellement dit l'histoire officielle incognito pas tant que cela si l'on prête attention au témoignage de monsieur Samuelsson ancien journaliste à l'époque en poste à Copenhague et je reçois un télégramme de Paris me disant qu'on pouvait lire dans le journal dans la revue France dimanche ou Paris dimanche que Céline se trouvait à Copenhague si je voulais bien me renseigner n'est-ce pas et les informer alors je me suis adressé à mes collègues dans différents journaux en face de là où se trouvait Céline il y avait un journal qui s'appelait National Tind si je ne me trompe pas n'est-ce pas alors je suis allé voir puis ils m'ont dit mais c'est bien simple et il habite en face Westrand on n'a pas besoin de le chercher très loin puisqu'il est en face tout le monde le savait au fond dans la presse en tout cas il était connu déjà comme écrivain je ne savais très peu de choses sur Céline je savais qu'il avait été considéré par nous par mes amis mes collègues comme un collaborateur n'est-ce pas alors évidemment je n'étais pas très disposé à son égard n'est-ce pas alors je ne m'en occupe plus puis je reçois une nouvelle note de Paris me disant d'aller à l'ambassade pour savoir ce qu'il pensait faire de Céline puisqu'on l'avait trouvé à Copenhague et qu'il y avait un ordre d'extradition contre lui ce qui s'avérera faux aucun ordre d'extradition n'a été pour le moment établi depuis la France concernant le citoyen Louis Ferdinand Détouche alias Céline alors je vais voir l'ambassadeur monsieur Guy de Girard de Charbonnière et puis je lui dis voilà ce qui m'arrive et que pensez-vous faire alors il dit bien nous allons faire arrêter je dis quand alors il me dit comme ça il me dit comme ça tout d'un coup alors monsieur ça me fait de policier maintenant je ne sais pas du tout j'ai les ordres n'est-ce pas je les exécute et voilà puis je lui mets les papiers sur la table la note que puis-je faire d'autre alors moi je connaissais Céline de nom et puis un peu de réputation évidemment je n'avais pas une sympathie particulière n'est-ce pas pour lui mais je ne voulais pas c'était pas mon rôle n'est-ce pas de faire autre chose que de m'informer alors alors le Guy de Girard de Charbonnière me dit aujourd'hui c'est trop tard bon alors je lui demande comme ça par curiosité et pourquoi il n'est que 3 heures il est obligé de faire qu'à 4 heures bon 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 alors il appelle son secrétaire qui était monsieur le comte de la garde et lui donne l'ordre de téléphoner au service intéressé la police ou je ne sais pas lequel et ça m'a étonné un petit peu parce que monsieur Guy de Girard était lui-même antisémite et je vous dis ça en privé n'est-ce pas que pendant longtemps il n'a pas voulu me recevoir croyant que j'étais juif et j'ai dû lui demander un beau jour mais monsieur l'ambassadeur voulez-vous ou non recevoir le représentant de l'AFP alors moi je suis retourné dans le quartier j'ai revu mon collègue puis je me suis dit tiens je veux monter et dire bonjour à monsieur Céline alors je suis monté et une dame m'a ouvert elle paraissait très effarée comme ça effrayée de ce qu'on vient de la voir et elle me dit maintenant monsieur Céline ne peut recevoir personne il est très malade à ce moment la porte s'ouvre et monsieur Céline vient vers moi à part rapide et puis il dit non non monsieur je ne peux rien vous dire je suis dans un état effroyable je suis malade je suis très malade n'est-ce pas alors il répétait en choeur laissez-nous en paix n'est-ce pas et voilà puis je suis parti j'ai su plus tard n'est-ce pas qu'il avait été arrêté et puis qu'il se trouvait dans un hôpital en moins de temps qu'il n'en faut Céline est arrêtée on savait qu'il était là depuis un certain temps tout le monde le savait mais personne n'en avait parlé et brusquement quelqu'un parle peu de temps après il est arrêté Notre épisode était intitulé En plein déluge une réalisation de Thierry Châtel Demain la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé Accusé au Parleur de Thierry Châtel de Thierry Châtel de Thierry Châtel Histoire vivante proposée par Jean Leclerc avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat Valérie Dantan et Thierry Châtel et les voix de Jean-Marie Châtaignier et Yves Yenny Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch slash histoirevivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24 Vous écoutez la première il est 16h d'il est 16h